Ce programme vous est offert par PFACO Hôtel Maya Maya Nous continuons donc ce café culte avec le grand Moïse Quentin Moyasco, l'homme qui prépare le secret Il faut quand même l'hôtel, le lieu qu'il nous reçoit aujourd'hui C'est la vitrine, même la première vitrine de Brazzaville Quand un étranger arrive de l'aéroport de Maya Maya Le premier meuble qui tombe sur ça c'est PFACO Donc heureusement que c'est un très grand hôtel Qui représente valablement et donne une très bonne image de notre pays Et donc avec tout le service que PFACO a aujourd'hui Vous n'avez rien à regretter Un hôtel 5 étoiles vraiment qui mérite ces 5 étoiles Alors un mot, le grand Moïse Sur ce qu'on appelle aujourd'hui Les musiques urbaines Je vais aller Plus en détail Pour mieux me faire comprendre Quand on dit musique urbaine Moi j'inclus dedans Ceux qui font le rap Ceux qui font le coupé décalé Ceux qui font ce qu'aujourd'hui on appelle L'afro-vocalisation On a abordé la question tout à l'heure Mais qu'est-ce que vous en pensez de ces musiques réellement, concrètement ? Je pense que c'est hier Je parlais avec l'un de mes musiciens Je dis L'allure que prend la musique urbaine aujourd'hui Dans 10 ans On ne parlera plus de la vraie rumba Parce que Nos enfants aujourd'hui Le relais qu'ils ont pris C'est la musique urbaine Mais quels sont ceux qui vont garder L'authenticité de la rumba Dans 10 ans Il n'y aura plus personne Et donc Nous sommes peut-être les derniers A exploiter cette rumba Nous devrions nous battre A ce que cette rumba Que nous puissions former De cette nouvelle génération Qui a tendance à vouloir seulement suivre Le chemin De la musique urbaine Qu'il y a une musique Il y a des musiques qui existaient dans notre pays Qui Qui nécessitent à être Toujours Qu'on puisse garder cette authenticité De cette musique là Mais si on se lance tous Dans la musique urbaine On va tout perdre Et On va perdre aussi notre identité A travers le monde C'est Grakarl C'est un jeune qui se démarque Oui Un mot pour lui Un des derniers nés de la rumba congolaise C'est Grakarl C'est dans la lignée Quand j'ai cité Wallo J'ai cité C'est Grakarl Ils sont nombreux Ils font de la très bonne musique C'est Grakarl Mais il n'y a pas assez de lumière sur eux Non C'est Grakarl C'est qu'il fait de la très bonne rumba Il fait de la très bonne rumba Il est passé Par extra-musique internationale Donc Je pense que Cette école L'avait pas mal formée Elle l'a bien formée C'est pour ça que vous allez vous retrouver Ces chansons acoustiques Que Chantin a interprété C'est Grakarl qui a interprété ça Avec Roxy Qu'on appelle Eclipse Et Abona qui est à Paris Donc ce sont les trois ou quatre Qui a interprété ces chansons acoustiques Donc ils ont ça déjà Ils sont dans cette école là Et la musique urbaine Le défaut c'est Ne vous laissez pas trop Dans les machines Dans les machines Sinon pas vous n'allez rien apprendre Vous allez rester Peut-être qu'ils suivent l'exemple de Fali Pupa Lui il fait ce genre de musique Et ça marche fort Non Fali c'est une autre dimension Fali il fait de la rumba Il fait d'abord de la rumba Et dans la foulée Pour gagner aussi Cette jeunesse Il se lance un peu dans la musique urbaine Pour récupérer La nouvelle génération En parlant de Fali Pupa Là on parle de nouvelle génération L'actualité aujourd'hui C'est la conquête des grandes salles Au niveau de Brazzaville On a vu les jeunes artistes Donc les artistes émergents Pour ne pas faire péjoratif Les artistes émergents Qui ont affronté le palais des congrès La préfecture Le stade des Bouées Aujourd'hui c'est vers l'hexagone Que les regards sont rivés Afaratsena va jouer au théâtre Maribel Je crois que je prononce bien le nom Rogarogava jouer au casino de Paris Et on se demande Quentin Moyasco A quand ? Le stade Massamba Débat ? Non Le stade Massamba Débat ? A quand ? Le stade des Bouées ? A quand ? Le stade de Dolizy ou de Poltois ? A quand ? Le palais des congrès ? A quand ? La préfecture de Brazzaville ? En tout cas Vous avez raison Vous avez raison Ces prestations Si on pouvait commencer par le palais du parlement Le palais du parlement Les années 99-2000 C'est Extramusique Internationale Qui a eu à faire un grand concert où il y avait du monde comme jamais Et qui a poussé aux responsables du palais D'interdire les concerts au palais du parlement C'est à cause d'extramusique internationale Parce que du monde Pendant qu'il y avait du monde dehors Dans la salle Et dehors il y avait encore des lignées de personnes Nous sommes en quelle année ? Dans les années 99-2000 Là on parle du XXIème siècle maintenant Là c'était au XXème siècle Non mais c'est l'histoire Il faut toujours parler de l'histoire aujourd'hui Même s'il y a certains qui font des grandes salles Il y a ceux qui ont fait des grandes salles à Paris avant On ne va pas les oublier Parce qu'il y a ceux qui font maintenant Arena Voilà non Donc nous on a eu à faire des salles Extramusique Internationale était le premier groupe congolais A faire le Zenith Extramusique Internationale c'est le premier groupe congolais Qui a fait l'Olympia Quels sont les groupes qui ont fait l'Olympia aujourd'hui au Congo Brazzaville ? En dehors d'extramusique Internationale aucun groupe Donc les salles on va les faire Vous avez parlé du stade Le stade j'ai sollicité le stade avant Fali Monsieur Massanga qui est le directeur du stade il pourra vous le témoigner Avant Fali Pupa Avant Fali Pupa J'ai sollicité le stade et on ne m'avait pas accordé le stade Pourquoi ? On n'était pas sûr de vous ou quoi ? Non 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 on m'a interdit On a dit que tout ce qui est cancer Réveillant des églises Tout ça c'était interdit Et j'ai été surpris Quelques mois après L'annonce du concert de Fali au stade Massamba Débat Pour le Casino de Paris Je pense que ceux qui sont à Paris sont au courant que Quentin devait faire le Casino de Paris Mais j'ai refusé la date du 19 que l'autre a pris Parce que ça tombe un dimanche Quelle date ? Du 19 ? Du 19 mai Du 19 mai ? Oui oui J'ai pas compris là Pourquoi vous refusez cette date ? J'ai refusé parce que ça tombait un dimanche Je dis si je dois faire un grand cancer à Paris Mais pas un dimanche Un samedi Mais pas un dimanche On vous a invité le 19 ? J'étais programmé avant Ah d'accord Avant Au Casino de Paris Au Casino de Paris Au Casino de Paris Je pourrais te montrer tous les messages du Casino de Paris et tout ça Donc ils étaient au courant que je devais faire le Casino de Paris Ah bon ? C'est une première pour moi Ceux qui sont à Paris sont au courant Qui vous a proposé du jour le 19 ? Un producteur ? Un producteur Et pourquoi vous n'avez pas proposé une autre date par exemple ? Mais parce que les autres dates tombaient les mardi, lundi, mercredi J'ai dit non 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 Si c'est pas un samedi je préfère Je connais les Congolais Je connais les Africains Un cancer qui se joue le dimanche Demain il travaille à 4h ou 5h du matin Je vois pas cette personne assister à ce cancer D'accord Et donc j'avais refusé cette date là D'accord Et si On est toujours à la quête Ça veut dire que On est toujours à la quête Il y aura une date qui sera peut-être Peut-être ce soir ou demain Il y aura une date qui sera prononcée Dans une grande salle à Paris Alors lorsqu'on regarde la nomenclature des orchestres au niveau de Brazzaville Il y a le leader par exemple chez vous Le leader c'est vous même Quentin Moyasco le grand Moïse Excellent chanteur Mais après ceux qui sont ceux qui vous accompagnent on les connaît très peu C'est vrai vous avez parlé de Grakal à l'époque on a connu extra musique internationale tout feu tout flamme Et depuis un moment on sait pas lesquels constitue vraiment cet orchestre là Si vous avez l'occasion de visiter ma page Lors du fait spam j'avais avec un photographe on a pu faire des photos de chaque artiste avec les noms que j'ai publié sur ma page Donc pour la composition d'extra musique internationale au niveau de Brazzaville Ils ont toute la liste et les photos de chaque artiste Le chef de l'orchestre c'est qui ? Le chef de l'orchestre c'est Arnaud Laguna Arnaud Laguna d'accord Qui est avec vous quand même depuis un moment très très bon moment Depuis Eliko D'accord Alors je vous ai posé là des questions aussi de Prosper Ngoma sur Facebook il nous écrit Il y a encore Rémi et Zirey Pangui qui lui s'interroge et s'inquiète à la fois Pourquoi nos artistes ne jouent pas à Kinshasa ? Vous l'avez lu certainement Oui 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 j'ai lu je prends le temps de lire Pourquoi ? Oui les artistes ne jouent pas à Kinshasa c'est pas le même engouement que Brazzaville Je dirais que beaucoup de nos frères de nos parents sont complexés des artistes de Kinshasa Et pour toute cérémonie ils sont toujours ils veulent toujours les faire venir au niveau de Kinshasa Mais au niveau de Kinshasa ils sont trop fidèles à leurs artistes Qui ça leur passe pas de nous inviter Si c'était pas à l'époque Ngomo Africa qui nous avait invités en 96 Mais il y en a combien qui sont encore intéressés à faire déplacer un groupe congolais de Brazzaville pour Kinshasa Mais après la sortie de l'album Le secret de ce temps on aura des concerts à Kinshasa Et c'est peut-être aussi parce que au niveau de Brazzaville vous n'avez pas assez de base Aujourd'hui on parle de fanbase C'est vrai que c'est maintenant qu'on parle des angoules Les fans d'extra-musique à ou de Rogaroga C'est maintenant qu'on parle des vrais vrais Les fans de Patrouille des stars et de Kevin Buandele-Metatron On dit plus Buandele-Menga Lorsqu'il s'agit de Comté Moyasco et d'extra-musique internationale Comment on appelle vos fans ? Est-ce que vous avez des fans comme tels ? En fait des fans à l'heure actuelle ? C'est une très bonne question C'est une occasion à laquelle je demanderai à tous les fans de me proposer Un an ? Un an Comme je l'ai fait, c'est l'exercice que je donne aujourd'hui à travers mes chansons Les chansons pour moi qui sont, je me suis limité à ça Et peut-être que le public en écoutant cette chanson Pourquoi ne pas rajouter ça pour donc compléter la chanson Donner plus de valeur à cette chanson C'est l'exercice actuel Donc le nom de mes fans, ceux qu'ils peuvent me proposer Ils peuvent me proposer comme les Moyas La musique, on dit que c'est le sacrifice Sacrifice, c'est-à-dire sacrifier les parents Sacrifier ceux-ci, aller tuer un mouton pour que la musique marche Certainement que c'est ce que Comté Moyasco a fait À l'époque où il nous a sorti Merci avec la chanson Lucas C'est peut-être aussi à cause ou grâce à ces pratiques de sacrifice ou fétichistes Que l'album ou la chanson Z1 a cartonné aujourd'hui Où vous avez laissé et qu'en sens de silence La musique crime avec sacrifice ? Depuis que je suis né, je n'ai jamais connu des féticheurs Ou je ne sais pas, je n'ai jamais fait ce genre de pratique La preuve, Elvis, c'est le titre de sacrifice ? C'est le titre de sacrifice C'est le titre de sacrifice Pour nous faire la route ici D'où un� rightly dit J'espère que je ne sais pas, mais que J'espère parler�í, c'est le titre d'épicine Je t' Mean Ch ensemble C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ceux qui ont choisi le mauvais chemin pour acheter tout ce qu'ils veulent pour avoir autant de succès sur cette terre. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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